Ville de Gagnon, Moyen-Nord québécois, août 1984. Vous savez, quand Gagnon a ouvert à la fin des années 50, début des années 60, on a fait du recrutement un peu partout au Québec, au Canada, puis même dans certains pays européens, pour emmener du monde là, puis on leur a dit que c'est l'avenir, là. Ces gens-là se sont une fois déracinés de leur milieu, éloignés de leur famille, et ont décidé d'aller travailler dans le Nord, fondé une nouvelle communauté, et se sont intégrés à cette communauté-là, ont eu des enfants, là. Puis j'en suis un, moi, un enfant d'une ville minière, puis veux, veux pas, tu t'attaches à ce coin-là, puis c'est ton chien. Moi, je trouve ça un drame pour les enfants qui sont présentement là, les adolescents, et notre nouvelle génération de membres, les gars et les filles qui ont commencé à travailler à la compagnie depuis 7-8 ans, qui, eux, sont enracinés à Gagnon, qui sont attachés à ce coin de pays-là. Et c'est ni plus ni moins qu'une déportation, une fermeture d'une ville nord-saint. Faire et titane, sous les savanes, du nickel, du cuivre, et tout ce qui doit suivre, capital et métal, les milliards, c'est l'effort. Nous avons la jeunesse et les bras pour bâtir. Nous avons le temps prêt, le travail à finir. Nous avons la promesse du plus brillant avenir. 20 bateaux de 100 000 tonnes qui arrivent, qui sont partis, débarquer 20 000 hommes sur tickets qu'on a bâti. Des machines et des outils qui viennent de tous les pays, Saint-Rivière, des tournées, les barrages ont commencé. Les chemins de fer de 300 000, de noblegues jusqu'aux 7 îles, corroyeurs et aux fourneaux, dynamite et dynamo. Faut miner, tracer, passer. Faut creuser, couper, casser. Faire et titane, sous les savanes. En 1957, la compagnie minière Québec-Quartier, filiale de la United States Steel, s'intéresse aux gisements de fer du lac Jeannine, à 300 kilomètres au nord de Shelter Bay, qui deviendra bientôt Port-Quartier. Deux ans plus tard, en 1959, c'est le début de gigantesques travaux. On construit deux villes, Gagnon et Port-Quartier. Un chemin de fer pour les relier, un énorme concentrateur au lac Jeannine et un barrage hydroélectrique sur la Hard Zone. Le tout au coût de 400 millions de dollars. C'est en juillet 1961 que le premier convoi de minerais qui est de Gagnon en direction de Port-Quartier est de là vers les Grands Lacs. En 1977, Québec-Quartier, dont le gisement du lac Jeannine est épuisé, se dirige vers le mont Wright et construit Fermont. C'est Sidbeck-Normine, contrôlé indirectement par le gouvernement du Québec, qui sauve d'une mort certaine la ville de Gagnon en exploitant le gisement du lac Fire, 84 kilomètres au nord de Gagnon. Ce qui est arrivé, c'est qu'en 1972, 73, 74, il y a eu plusieurs négociations de fait. Puis finalement, ça a abouti avec Sidbeck-Normine. Dans la compagnie Sidbeck-Normine, c'était l'aboutissement de la survie de notre ville avec l'opération de la minière du lac Fire. À ce moment-là, c'était encore supérieur comme projection pour le futur. Parce qu'on disait, le gouvernement est là pour mettre la main. Il n'y a eu aucune possibilité qu'il y ait d'erreur de commise. Ils ont fait des analyses. Ça a pris deux ans avant de s'embarquer dans des contrats pour développer une nouvelle mine. Ça, c'était la création, je m'excuse, la création de Sidbeck-Normine, avec un actionnaire, Vritic Steel, à Sidbeck-Dosco. C'est le Québec-Captier, puis Sidbeck. Maintenant, ça, disons que ça a eu lieu en 1974. La planification s'est faite. Puis les investissements ont commencé pour se terminer vers 76 et 77. Nous avons la promesse du plus brillant avenir. Pas le temps de sauver les sapins, les tracteurs vont passer demain, les animaux vont périr, on n'a plus le temps de s'attendre rire. La vie en le train, l'auto, les collèges, les hôpitaux, les deux nouvelles maisons, le progrès, c'est la raison. À la place d'un village, une ville et sa banlieue, dix religions, vingt langages, les petits vieux silencieux. Puis regarde-moi bien dans les yeux tout ce monde à rendre heureux. Père équitale sous les savannes... Maintenant, à ce moment-là, comme je disais, rien pour nous ne pouvait laisser entrevoir de difficultés. Même le marché ne comptait pas dans notre objectif. On était tellement dupés par la présence du gouvernement au travers de SIDBEC, dans cette compagnie-là, SIDBEC-Normand, que pour nous, c'était assuré jusqu'en 2013. même toutes les entrevues, les démarches, les gens qui ont parlé dans ce temps-là, c'est ça qu'ils disaient, qu'il y avait une survie, une espérance de vie qui irait jusqu'en 2013 pour la ville de Gagnon puis pour l'Aménien. C'était un minimum. On parlait même qu'après ça, il y avait d'autres gisements connexes qui seraient développés, que Québec-Cartier favoriserait SIDBEC-Normand puis que le concentrateur, tout ça, ça continuerait ad vitam aeternam presque. Après Chauffeurville en novembre 1982, Gagnon, deuxième ville minière du Moyen-Nord québécois, est au seuil d'une fermeture. On n'attend plus qu'une décision gouvernementale. La minière SIDBEC-Normand ne serait pas rentable et les perspectives de le devenir inexistantes. Selon le ministre Roderick Biron, le déclin généralisé qui marque l'ensemble de l'industrie du minéret de fer demande une rationalisation qui passe par des fermetures. Gagnon était jusqu'à tout récemment un des symboles de la conquête du Nord par le Québec. Victime de son caractère mono-industriel, complètement clavée, sans accès au réseau routier québécois, la cessation des activités de SIDBEC-Normand entraînerait la fermeture de la ville de Gagnon, de la mine du lac Faire, du concentrateur du lac Jeannine et possiblement de la bouletterie de Port-Cartier. Jusque vers les années 75, le marché du fer, de l'acier, était en croissance et vers 75, 76, il y a eu un bris, une chute radicale de la tendance dans le marché du fer. Et ça, c'est dû à des phénomènes comme des changements dans l'industrie de l'automobile, la percée de l'industrie, la percée de l'aluminium dans les marchés traditionnels de l'acier. Ce qui fait que d'une industrie qui croissait au rythme de 5 à 6 % par année, on est tombé vers une industrie qui, bon, de 75 à après, a croissé au rythme de 1 à 2 % par année et maintenant même, il y a une décroissance dans la demande de l'acier. À titre d'exemple d'une demande en déclin, aux États-Unis, le plus gros marché, de 1974 à 1983, la consommation de minéraux de fer est passée de 129 millions de tonnes à 61 millions, soit une baisse de plus de 50 % en moins de 10 ans. Évidemment que ça va affecter les fournisseurs et qui vont être les fournisseurs qui vont être les premiers à être expulsés du marché, ce sont les fournisseurs à coût élevé. Donc, même dans un marché qui est en décroissance, les pays, bon, en voie de développement, qui ont ces richesses naturelles, qui paient des salaires plus faibles, qui ont des installations tout aussi modernes, vont s'accaparer à une part de marché plus grande et les producteurs à coût élevé vont être expulsés du marché. On voit que à 1 août, commence à s'est-il sentir assez bien parce qu'il y a des contrats qui privilégient ces expéditions vers le marché américain. Mais le problème est complètement différent pour Sidbeck-Normand et Québec-Cartier qui expédient beaucoup moins vers le marché américain. Donc, en fait, ce sont des producteurs à coût élevé qui ont de la difficulté à survivre dans ce marché-là. Et c'est clair, même si, peu importe le point de vue que l'on prend qui va s'opérer une rationalisation dans l'opération Sidbeck-Normand Québec-Cartier. M. Miller, vous avez conduit à la demande des villes de Gagnon et de Port-Cartier à l'occasion de la commission parlementaire qui examinait l'avenir de Sidbeck en novembre 1982. Vous avez conduit une étude sur la rentabilité de Sidbeck-Normand. Quelles étaient à ce moment-là vos conclusions de cette étude? Et aujourd'hui, deux ans pratiquement plus tard, est-ce que vos conclusions sont toujours les mêmes? Ce que l'on reprochait au comité interministériel, c'est de ne pas avoir pris une attitude marginale. Et ce par-là, il faut faire le raisonnement suivant. C'est-à-dire que quand une entreprise est au bord de la fermeture, il faut ne... il faut prendre en... surtout quand on... quand on tient compte de l'ensemble des conventions qui existaient et de l'acte du Féducie, l'intérêt doit être payé. Alors, qu'on continue ou qu'on ferme, l'intérêt doit être payé. Qu'on ferme ou non, le mot la dette doit être payée. Donc, on est amené inévitablement à penser en termes marginaux. Là, on se dit, est-ce que, compte tenu du prix du minerai de fer et des boulettes à ce moment-là, en 82, est-ce que l'opération Sidbeck-Normand couvre ses frais marginaux? Par frais marginaux, on entend les frais d'exploitation directs à l'exclusion du repaiement de la dette, des intérêts et des amortissements. Et notre conclusion, c'était que, en 82, c'était approximativement égal. Donc, en fait, ça coûtait aussi cher de fermer que de continuer l'opération. Donc, ça coûtait de toute façon entre 50 et 60 millions par année, dépendant de comment on fait le calcul. Donc, en fait, si on prend une attitude marginale, on arrive à la conclusion qu'il ne faut pas fermer Sidbeck-Normand parce que ça coûte aussi cher de la fermer que de la garder en opération. Aujourd'hui, deux ans plus tard, alors que le prix international du minerai de fer est de 21 $ la tonne, le coût de revient de Sidbeck-Normand est de 29 $ la tonne. Et le service de la dette à lui seul coûte 25 $ la tonne. La tonne de minerai du lac Fire revient donc à 54 $. En conséquence, Sidbeck assume une perte de 33 $ la tonne pour son minerai. De plus, il faut ajouter les pertes encourues par la production de boulettes de fer et les pénalités payées par Sidbeck pour le minerai qu'elle ne peut consommer. Au total, cette année, les pertes anticipées à cause de Sidbeck-Normand devraient être de près de 70 millions $. Depuis le début des opérations en 1978, les pertes cumulatives dépassent les 300 millions $. Cependant, comme on vient de le voir, le service de la dette compte pour beaucoup dans ces pertes. À ce sujet, tous les analystes sont d'accord. Sidbeck-Normand est sous-capitalisé. C'est-à-dire que la mise de fonds initiales de la part du gouvernement a fait défaut et que l'aventure minière de Sidbeck a été financée à même des emprunts qu'il faut rembourser, confirme ou pas Sidbeck-Normand. Sous-titrage Sous-titrage Ce qu'on vit présentement a commencé depuis 1979, comme vous le savez, avec la conjoncture mondiale dans le marché du fer, avec la fermeture de l'usine de boulettes à Sept-Îles par la compagnie minière IOC, avec la fermeture de Shefferville des opérations minières en 1983 et aussi que la compagnie Québec-Cartier et Sidbeck-Normand ont entrepris des renatissements de travail. Alors je pense que toutes ces choses-là ont créé un mouvement de désarroi dans la population et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle dans notre vie simplement, nous avons perdu environ 2500 citoyens qui sont laissés à cause de tous ces événements-là. C'est-à-dire qu'au moment, actuellement, il reste quoi? 1500, 1800? Environ, il reste à peu près 2000 personnes à Gaillon. Donc la population s'est vidée de 50 % de ces effets? Environ, oui, depuis deux ans et demi, trois ans. Non, je t'ai guerré. C'est à peu près tout ce que le monde peut passer en ville, ça va pas être ça. C'est que nous n'y a, ça fait trois ans parce que je suis persuadé que des décisions sont prises mais personne ne va la donner. Je comprends aussi pourquoi personne ne va la donner parce qu'il n'y a pas que ça aille nous sur la place publique puis dire qu'il va fermer une ville comme une ville. Pour ceux qui connaissent Gaillon, ceux qui ne connaissent pas Gaillon, voir le vent qui ferme une ville comme Gaillon, c'est pas grave. Mais quelqu'un qui prend la peine de se déplacer ou qui vit ici, il sait que c'est pas de quoi qu'il est normal de fermer une ville comme ça. Depuis trois ans maintenant, vous entendez parler de fermeture comme tout le Québec d'ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle? Est-ce que ça va durer longtemps comme ça? Tout le monde a hâte que ça finisse mais c'est pas une situation qui devrait être parce que ça devrait être réglé ça fait longtemps. Mais non pas de niaiser comme on fait là parce que dans le moment c'est complètement ridicule. Traîner une population même pendant un nombre d'années, pas savoir ce qu'on fait, on peut pas continuer comme ça, c'est impossible. Il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui prenne des décisions. Ils savent la décision mais personne ne veut la dire. Ça fait qu'il va falloir qu'il s'ouvre la trappe à un moment donné. Moi je le prends pas par la doute parce que c'est impossible. On peut pas rire du monde de même pendant un nombre d'années sans avoir un moment donné. Il faut vraiment fonctionner, il faut vraiment faire quelque chose mais personne ne veut faire quelque chose. Ça fait que nous autres ici, ça peut pas continuer comme ça. Mais personne ne veut que ça ferme ici. Ça c'est une autre histoire. Personne ne souhaite la ferme de choses. Ça fait assez longtemps qu'on est ici puis on s'est déplacés pour venir travailler ici. Puis on a eu le cœur. Faut pas nous déraciner trop, trop. On a bâti la population ici. Tout le monde a travaillé de A à Z. On fonctionne avec n'importe quel organisme, toutes sortes de bâtards. Puis on a une ambiance assez extraordinaire qui probablement ne pourra jamais exister ailleurs. C'est pour ça qu'on veut rester dans le coin. Lac-Barbelle a en fait 5 à 6 000 de longueur. À certains endroits il atteint près de 3 000 de largeur. Il y a près de 65 îles sur ce lac-là. C'est magnifique. C'est un lac encore avec une belle population de truites rouges. L'hiver, le MLCP nous autorise depuis 2 à 3 ans de pratiquer la pêche sous la glace, sur le lac Barbelle. Ça nous permet d'avoir des provisions de truites rouges à l'année. Ce lac-là est grand puis il a une très bonne qualité de reproduction pour la truite rouge. Vous voyez ici la ville de Gagnon qui est construite tout près du lac Barbelle. Nous autres, en laissant le travail à 4 heures, on prend notre équipement, on s'en va à la pêche puis l'heure du souper, bien on a 7-8 belles petites truites de prix qu'on mange à l'état frais. Il n'y a pas beaucoup de villes au Québec qui peuvent se permettre ça. Vous voyez la ville qui a encore été toute rénovée avec un système d'égouts pluviaux, pavage des rues. On a commencé l'embellissement depuis 4 à 5 ans après les travaux. Petit à petit, les gens se sont structurés, ils se sont donnés des organismes. Il y a plusieurs organismes qui ont été formés ici à Gagnon. Ensuite, il est venu la nécessité d'avoir la télévision. Bon, ça a commencé par Radio-Canada qui a été distribuée via câble. Ça a été la première époque. Il y a quelques années, disons 4 ans, là, les gens ont eu le goût de se brancher sur les satellites. Ça a été un avance de l'électronique puis de la télécommunication qui a été favorable pour le Nord. Donc, les gens sont structurés, on a créé un organisme qui s'appelle la télécommunautaire. Des fonds ont été injectés de la part des différents gouvernements. Ensuite, il y a eu une grosse distribution bénévole des gens qui a amené justement que contrairement à Fermont, ici, c'est distribué gratuitement. Tout le monde peut le capter directement. Tu t'installes une antenne puis ça y est, tu as le signal. Ensuite, il y avait nécessité d'avoir des postes de radio. Alors, on a créé un poste de radio communautaire, donc je suis le vice-président. C'est toutes des choses qui ont été mises en place dernièrement, disons. Il y a eu une grosse évolution. La ville s'est embellie, c'est rendu merveilleux, ici. Les rues ont été refaites. Avant, on avait des fossés partout, chaque rue était allongée. À tous les printemps, c'était l'inondation partout. Il fallait que tu sauveilles tes enfants pour ne pas qu'ils se noyer dans un fossé. dans les quatre dernières années, les gouvernements ont injecté un paquet d'argent ici. Nous avons la jeunesse et les bras pour bâtir. Nous avons le temps prêt. Un travail a fini. Nous avons la promesse du plus brillant avenir. Alors, on vient d'entendre Vigneault, dans le fond, qui nous parle d'un brillant avenir, qui nous parle de conquête d'un pays de développement de richesse minérale. Il parle de nickel. C'est un peu la situation ici dans le Moyen-Ord. Il n'y a pas que le faire. On parle de la perspective de fermeture de Gagnon dans la mesure où les marchés du fer sont effondrés, mais il y a autre chose. Il faut donc penser en termes, dans le fond, de diversification économique. On aimerait entendre votre point de vue là-dessus. Est-ce qu'une diversification économique est possible? Et puis, surtout, quel a été votre vécu? Vigneault parlait de jeunesse, de bras pour construire, pour bâtir. Vous êtes, dans le fond, cette génération-là. Ce serait intéressant d'entendre votre point de vue là-dessus. Alors, on vous attend au numéro 6385. 11h32 minutes, on y va avec un premier rappel. CFJO, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour, M. Roland Duguay de Radio-Québec. Il y a longtemps que vous vivez à Gagnon. Il y a 10 ans. 10 ans. Donc, vous avez un certain vécu. Vous êtes venu ici, finalement, parce qu'il y avait du travail. Maintenant, la situation est plus incertaine. Que pensez-vous d'éventualité d'une fermeture de Gagnon? Une fermeture, vous dites bien franchement, la ville de Gagnon, ça me ferait quelque chose. Moi, j'ai 36 ans puis ça fait 10 ans que j'étais à Gagnon puis pour moi, Gagnon, c'est quasiment ma place natale. J'aime Gagnon puis la mentalité de Gagnon, les gens sont bien rins. Puis quand on décide de faire quelque chose en gang, tout le monde embarque et il n'y a pas personne qui va plier. On a fait des pétitions justement pour ça, cette question-là, de Cidbec puis tout le monde a embarqué. Vous ne verrez pas ça ailleurs. Vous ne verrez pas ça en bas. Vous allez vous aller en bas dans un magasin, quelque chose, vous allez dire bonjour à quelqu'un, il ne vous répondra même pas. Ici, vous allez voir quelqu'un, vous ne connaissez même pas puis il va vous répondre. La mentalité de Gagnon est extraordinaire. Moi, je serais bien que partir d'ici ou me retourner en bas, je n'aurai pas ça. D'ailleurs, ça me ferait quelque chose. Monsieur, je tiens à vous remercier beaucoup de nous avoir exprimé vos opinions et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonjour, merci. Merci beaucoup. Le numéro, je vous le rappelle, pour nous rejoindre, vos commentaires, est le 6385. On y va avec un autre appel. CFJO, bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Roland Duquet de Radio-Québec. Vous êtes madame? Madame Levesque. Bonjour, madame Levesque. Il y a longtemps que vous êtes à Gagnon? 23 ans. 23 ans. Donc, vous avez toutes vécu. Parlez-nous donc un peu de ce que vous avez vécu pendant 23 ans à Gagnon. On a vécu comme dans un cocon. On était comme protégés. On ne pensait pas trop à l'avenir dans le sens qu'on allait... La vie était assurée, c'est ça? C'est ça. Qu'on allait avoir besoin d'un moment donné de se trouver quelque chose et puis de... C'était pas mal parce que la compagnie dans l'esprit des gens s'était ouverte ici pour des amis, des enfants, de nos enfants. Alors, les gens vivaient une sécurité, mais ils ne pensaient pas à ça. Ils ne pensaient pas que ça allait devenir comme aujourd'hui. Donc, vous avez plutôt l'impression qu'effectivement, ça va fermer. Mais dites-moi, quelle serait la responsabilité du gouvernement du Québec dans un tel dossier? On sait que via le groupe Sidbeck-Normine, Sidbeck-Dosco, dis-je, qui est un groupe d'État, c'est ultimement le gouvernement qui a un mot à dire là-dedans. Je pense, moi, qu'ils prennent la population en otage pour faire le jeu politique et que les gens n'osent pas se révolter parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est de l'emploi. On veut travailler, gagner notre vie et on n'ose pas se révolter parce qu'on dit tant qu'on est ici, on a de l'emploi. Et le gouvernement, ça fait son affaire parce que la population pendant ce temps-là subit tous les contre-coups. Donc, vous déplorez, dans le fond, tout le climat des services. Vous aimeriez mieux qu'effectivement, on annonce les couleurs, que ça ferme ou que ça reste ouvert le plus rapidement possible. Justement, parce que là, jusqu'à présent, il y a des hommes qui ont parlé. Évidemment, ils ont parlé du côté économique puis travail et tout, mais il n'y a pas de femmes qui ont entré pour dire leur opinion puis je déplore ça parce que les femmes, elles, vivent plus une insécurité. Il y a beaucoup de gens qui font des dépressions, les maladies sont plus fréquentes quand c'est une période d'insécurité comme on vit présentement. Alors, ça affecte le climat familial. Évidemment. Puis ça affecte même les enfants à l'école, je dirais, parce qu'eux, eux ne sont pas sans ressentir ce que les parents ressentent eux autres aussi puis parlent à la maison. C'est dans ce sens-là que vous disiez que dans le fond, la population est prise en notaire actuellement. Oui. Parce qu'on est tenus, on ne veut pas s'en aller, mais dans le fond, nous-mêmes, on est tenus parce qu'on se dit, là, on ne peut plus tolérer une situation pareille. Madame, je vous remercie beaucoup puis je vous souhaite une bonne fin de journée malgré la pluie. Merci. Bonjour. 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 Bien oui, effectivement, ça a affecté le dynamisme du milieu. C'est-à-dire que, bon, on est passé, il y a deux ans, d'une population peut-être de 4000 habitants à actuellement une population de 2000. Sur les 2000, c'est sûr qu'il y a des éléments dynamiques du milieu qui sont partis pour... Ils se sont trouvés des emplois à l'extérieur. Donc, les organisations qui fonctionnaient quand même assez bien on est obligés de se restructurer avec des nouveaux éléments. À un moment donné, moi, j'ai l'impression que certaines organisations, ils vont avoir de la difficulté à se trouver des nouveaux éléments pour fonctionner. Donc, effectivement, je veux dire, la diminution de la population a amené une diminution de personnes dynamiques dans les organisations. Mais actuellement, il y a encore des personnes dynamiques au niveau des organisations. Puis au niveau sur le plan social, c'est sûr que si, bon, les gens vivent de l'insécurité au travail par rapport à la ville, c'est sûr que ça donne une répercussion au niveau de la famille. Les gens sont beaucoup plus tendus, plus insécures par rapport à leur situation future. Puis c'est certain que ça amène des... ça soulève des problèmes au niveau familial. Comme? Genre de problème? Bien, je veux dire, les enfants, en tout cas, ressentent le climat de tension. Puis les deux conjoints aussi peuvent le ressentir. Ce qui fait que ça peut amener d'autres sortes de problèmes, comme... Je ne sais pas, des problèmes, mettons des problèmes de couple qui ont été... qui n'ont jamais été découverts, peuvent ressortir à ce moment-là à cause de la crise. Actuellement, dans l'école Manicouté, dans le secteur où j'enseigne, il y a une trentaine d'étudiants qui viennent de Gagnon. L'impact de la fermeture de la ville de Gagnon, je dirais qu'elle angoisse beaucoup les jeunes. Les jeunes se disent qu'ils se branchent, ceux qui ont des décisions à prendre, mais qu'ils arrêtent de nous faire vivre dans une incertitude. Mes parents sont en train de venir fous. Chez nous, on ne sait pas demain si on va déménager. On ne sait pas dans quelle région on s'en irait. Nous autres, on aime vivre à Gagnon. C'est là qu'on est nés. Nos parents viennent d'ailleurs, mais nous autres, notre milieu d'appartenance, ce n'est pas le mot qu'ils utilisent, mais c'est chez nous, c'est Gagnon. Alors, la perspective de la fermeture, ça veut dire les arrachés de leur pays, le pays qu'ils ont vu bâtir, qu'ils ont aimé ou qu'ils ont leur réseau d'amis. pour des jeunes comme nous autres qui sont dans le 18, 20, 25 ans, c'est dur en crime le départ de la ville, ça. Le départ de site pour que tout le monde s'en aille. As-tu pensé qu'on a passé 20 ans dans une ville où on n'a pas eu d'étrangers puisqu'on s'est fondé que tout le monde se connaissait, des deux amis, tout d'un coup, il faut... Là, on ne réalise pas que c'est quand le monde va partir chacun de leur bord. Déjà, là, on réalise parce qu'il y a beaucoup de monde qui part. Je pense que c'est des amis, là, de s'en avoir. Ben oui, c'est des amis, certains. Ça, c'est ce qui est le plus difficile. Oui, oui, officiel. Ben, moi, je sais que... Il y a deux ans quand je suis parti d'ici, j'ai trouvé ça dur. J'ai été deux ans parti, là, puis tout le monde dit ça, ils reviennent, puis ils n'acceptent pas la société là-bas. On est habitués de vivre avec les gens qui se connaissent. Quand t'arrives d'un milieu où tu ne connais personne, la vie est plus compliquée. Faut que tu penses plus à toi qu'aux autres. C'est vrai. Je pense surtout que ça pèse beaucoup sur leur motivation à l'école. Pour que les jeunes soient motivés à l'école, il faut qu'il y ait quelque chose au bout. Un métier, une profession, bon, quel que soit le mot qu'on utilise. Puis ils se disent, dans le fond, ben, mes parents, ils ont travaillé fort 20 ans, 25 ans, puis au bout de ça, ils se trouvent devant rien. Ils perdent tout, ils perdent leur maison, ils perdent leur travail, ils perdent leur réseau d'ennemis. On est obligés de partir. Puis on nous dit, nous autres, que l'école, ça nous prépare à l'avenir. Mais quel avenir? Quel métier? Quel travail? Dans quel monde on va aller? Moi, je me rends compte, ça fait quoi? Ça fait, je commence ma dixième année à l'école Manicouté, puis, bon, on parle de fermeture de Gagnon, mais quelques années avant, j'ai connu la... Ben, j'ai connu par des étudiants qui venaient de Shefferville l'impact de la fermeture de la ville de Shefferville. Ce qui est différent avec les jeunes de Gagnon, c'est qu'elle n'est pas faite encore. Alors, il y a toujours un petit espoir de dire, d'un coup, ça ne se ferait pas. D'un coup, il y aurait, je ne sais pas, une décision politique importante qui ferait que ça ne se ferait pas. Puis en même temps, ils disent... Je m'excuse, l'incertitude perdure quand même depuis près de trois ans. Donc ça, ça se reflète dans leur comportement. Puis ce qui va jouer beaucoup aussi, c'est qu'ils vont se dire, bon, on avait annoncé la fermeture de Shefferville, on a vécu plusieurs années. Il y en a même que leurs parents étaient à Shefferville. Puis ça, c'est fait. Donc, on a de grosses chances que vivant l'incertitude de la fermeture de Gagnon, qu'effectivement, qu'elle se fasse la fermeture de Gagnon. Alors, à la fois, il y a toujours un petit espoir, puis en même temps, une espèce de fatalité qui dit, ça, c'est déjà fait, donc ça va se faire en fait. Sous-titrage ST' 501 de Gagnon. Et l'avenir de Gagnon? L'avenir de Gagnon, depuis deux ans qu'on entend parler un peu, puis je pense que moi, c'est bien beau de dire on ferme une ville, mais je crois que fermer une ville puis le faire, je pense, c'est deux choses. Ça fait que je pense que le coup d'un moment, s'ils sortent tous les manches un peu, puis prennent les responsabilités, je crois qu'il n'y a pas vraiment de fermer une ville comme Gagnon. Parce que c'est bien beau. Il y a deux ans lorsqu'ils ont fait un référendum pour séparer la province de Québec d'avec le Canada. Le monde a voté contre ça. Mais les voyages-vous auraient eu séparé la province de Québec du Canada, tandis que là, présentement, ils ont rien qu'une petite aiguille d'être dans le bord d'un doigt puis ils n'ont pas capable de régler le problème. Donc, il y a un manque de volonté politique, là? Justement, c'est purement politique. C'est un gros manque de volonté politique. Moi, je me dis que si tout chacun de la politique prenne leurs responsabilités, en fin de compte, c'est bien beau arriver puis dire on ferme une ville, mais c'est qu'il nous dit que dans 3-4 ans, le marché de l'acier, il n'y aura pas une petite relève. Puis c'est normal qu'en étant administré par le plus gros compétiteur, lui, le compétiteur, il va se trouver des débouchés pour son propre produit puis au lieu de cette bec normine, il aime autant que cette bec normine crève à côté des autres. Elles autres, ça leur donne une chance encore plus. Ça fait que c'est eux autres qui essayent d'écouler le matériel puis au lieu de l'acier de bec normine. Michel Arsenault est coordonnateur pour l'Est du Québec et le Labrador des Métallurgistes Unis d'Amérique. Son syndicat regroupe quelques 6 000 travailleurs dans l'industrie du fer. Ils ont déjà été plus de 12 000. Écoutez, je pense que le syndicat des métallos a clairement fait voir sa position à la commission parlementaire tenue à Québec au mois de novembre 1982. Nous, on est carrément contre la fermeture des installations de Fire Lake et par le fait même contre la fermeture de Gagnon. Parce qu'il va de soi si jamais Fire Lake ferme. Gagnon est une ville qui dépend de la mine de Fire Lake et du concentrateur du lac Jeannet. Et on est carrément contre ça. Ensuite, on était extrêmement inquiets qu'est-ce qui va se passer avec l'usine de bouletage à Port-Cartier. L'autre raison qui est également une raison majeure, c'est que tout ça, c'est le rêve de la sidérurgie québécoise. La sidérurgie intégrée, c'est-à-dire que le produit fini qui vient de... qui sort de Contrecoeur, par exemple, était fait à la base de minerais de fer du nord québécois et bouleté à Port-Cartier. Cet rêve-là de sidérurgie intégrée est en train de s'effacer. Et la sidérurgie québécoise va devenir, si fermeture il y a, va devenir un peu esclave des marchés américains et des marchés brésiliens en ce qui regarde de l'alimentation en minéraux de fer. Nous, notre argument est le suivant. On dit qu'au Québec, on produit 8... c'est-à-dire, on consomme... on produit 8 % d'acier et on consomme 20 % de l'acier canadien. Donc, il y aurait de la place, finalement, pour un complexe chirurgique intégrée comme celui de Sidbeck-Dosco. Définitivement. Maintenant, du côté des protections en cas de fermeture, vous venez de signer une nouvelle convention collective depuis peu. Est-ce que vous avez prévu une éventuelle fermeture? Bien, écoutez, avec les annonces du ministre des Finances, Jacques Parizeau, qui date depuis le début de 1982, si ma mémoire est exacte, concernant la chirurgie que lui entendait faire dans Sidbeck, avec la commission parlementaire et tous les rumeurs qui circulent depuis ce temps-là, ça aurait été, à mon avis, de l'irresponsabilité de notre part de ne pas prévoir des modalités de fermeture dans ce qui existe à Gagnon. Effectivement, on a négocié des modalités en cas de fermeture. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec la fermeture de Gagnon. Au contraire, je vous donnerais comme exemple. Moi, j'ai un testament depuis une quinzaine d'années et que je n'ai pas envie de mourir. C'était notre devoir de protéger nos membres en cas d'une éventuelle fermeture. Mais la décision finale, ce n'est définitivement pas nous qui allons la prendre. Et nous, on demeure encore avec la même position qu'on avait en 82. On dit que Gagnon devrait survivre. Et la chirurgie intégrée québécoise, c'est un projet qui devrait continuer. Le gouvernement, depuis quelques années, a dépensé des sommes énormes. quand on a su que la ville de Gagnon allait avoir une durée de 35 ans en exploitant la mine de Fairlake, je pense que le conseil municipal a fait des représentations afin de changer l'aspect de la ville, que ce soit dans le domaine des égouts pluviaux, dans le domaine des HLM, dans le domaine de l'aéroport, dans le domaine d'hôpital, d'accrocher scolaire. nous avons fait beaucoup de démarches et le gouvernement a investi des sommes énormes qui se chiffrent environ à 50 millions de dollars. Alors, moi, je trouve que c'est tout à fait absurde de tout dire on ferme tout ça et puis on englutit tout des richesses énormes. C'est incroyable. C'est la raison pour laquelle je ne crois pas encore à la fermeture et que la ville, le conseil municipal, on ne se laisse pas flancher par tout cela, on continue à se battre, afin de démontrer par tous les moyens possibles que ce n'est pas rentable de fermer les opérations minières à Gaillon parce que ça va coûter beaucoup plus cher au trésor public en fermant que de continuer. On parle peut-être de 600 millions. Peut-être à Gaillon, on affirme que ça va tout à l'entour de 800 millions. Le coût de la fermeture. Le coût de la fermeture, naturellement, que ce soit de 600 à 800, je pense qu'on est tous d'accord que ça va coûter quelques centaines de millions, sinon pas 700 000. Ça fait qu'à ce moment-là, quand on parle de 700 millions, ça représente des sous. Dire, bien écoute, on fait, on prend une position, on décide demain matin, on fait l'annonce officielle, on ferme Gaillon, on parle de 700 millions. On parlait tantôt de dilépider les fonds publics. Je ne sais pas si c'est la meilleure solution. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est que si on veut parler de maintenir le Nord québécois ouvert, on parlait de volonté politique, à ce moment-là, je pense qu'on pourrait peut-être utiliser 5 à 600 millions, mais l'investir dans les compagnies, l'investir dans les villes, peut-être, pour soit faire du développement, regarder voir s'il n'y aurait pas d'autres richesses qu'on pourrait utiliser, s'il n'y aurait pas d'autres compagnies qui pourraient s'installer, de telle sorte que diversifier l'économie. Parce que naturellement, les villes, Gagnon-Fermont, étant des villes minières, c'est que la survie de ces villes n'est assurée que par la survie de la mine. On veut tout rétrocéder le territoire aux multinationales pour les permettre de se rentabiliser et lorsqu'elles seront rentables, les autres, les actionnaires sont ailleurs, ils sont aux États-Unis, donc notre argent. La multinationale ne réinvestit pas ici au Québec, elle va réinvestir ailleurs dans le monde, comme on a vu, elle va réinvestir au Brésil, en Australie ou ailleurs. Donc on n'est pas, encore une fois, les Québécois vont être grand perdants là-dedans. En refusant, en reculant, c'est un recul de 35 ans. Parce que si la mine ferme, c'est officiel que la population de Gagnon, il n'y a pas de travail ici à part la mine, c'est une ville mono-industrielle. Donc elle est appelée à disparaître. D'ailleurs, selon les contrats, on la rétrocède à Québec quartier puis elle, pour éviter de payer des taxes, je n'ai pas besoin de vous dire qu'est-ce qu'elle va faire, on va faire disparaître ça au bout. Après plus de deux ans de tergiversation, les trois actionnaires de Sidbeck-Normin n'ont pas encore réussi à s'entendre sur l'avenir de la minière du lac Fire. C'est dire l'importance de l'enjeu. Du point de vue du groupe d'État Sidbeck, actionnaire majoritaire avec 50,1 % du capital action, il faut fermer Normin pour mettre fin aux énormes déficits. Cependant, pour le gouvernement qui ultimement aura à trancher la question, la situation se complique du fait que la fermeture de Normin signifie également la fermeture de Gagnon et des coûts sociaux qui s'élèvent à plusieurs centaines de millions de dollars. Du côté de la compagnie minière Québec quartier, le plus petit des actionnaires avec seulement 8,2 % des actions, la fermeture du complexe du lac Fire aurait un impact sur son volume de production du Mont-Rite à Fermont. Québec quartier pourrait récupérer la production annuelle de Normin et sa part de marché et ainsi s'approcher du seuil de rentabilité au Mont-Rite. Tant qu'à British Steel, actionnaire à 41,7 %, son comportement récent en dit long sur sa position. L'an dernier, British Steel a préféré s'approvisionner en boulette chez les minois-bouches, un compétiteur, et payer des pénalités telles que prévues au contrat liant les actionnaires. L'opération était financièrement plus avantageuse. En fait, les négociations en cours portent sur la réorganisation de la production et le financement des opérations. Quant aux bailleurs de fonds, regroupés autour de la First Boston Bank, ils ont un droit de regard sur toute décision qui entraîne un changement majeur dans la nature de l'exploitation minière. Vous croyez que des vieux vétérans comme nous, on n'a pas mérité un repos bien mérité, là? Puis après ça, on vous annonce tout clairement, là, monsieur, on va fermer puis ça fait deux, trois années que ça dure, là. On va te dire une chose que c'est pas rose tellement à ce temps-ci parce que les commerces sont en perte de vitesse énormément. Les fermetures annoncées et toutes ces cochonneries-là, ça fait beaucoup de choses. Ça fait une perte de vitesse énorme pour les commerces. C'est épouvantable sur cette affaire-là. Après, nous autres, ici, on a investi notre vie d'économie. C'est notre vie d'économie qui tient. Et puis là, on nous parle d'une fermeture, c'est pas rose tellement, tellement. Ça se vit quand même. Il ne faut pas se débourrager, partir en peur, se énerver avec rien. Ça se vit quand même. Seulement que c'est pas aujourd'hui. C'est pas... Vous avez des investissements de quel ordre ici? Si on peut le dire, on aurait 750 000 piastres d'investi. Notre vie d'économie. On n'a même pas tout à fait fini de payer tout. On a cher. On a travaillé terrible pour ramasser ça puis le faire. Là, c'est pas un cadeau tellement... Disons que c'est pas fermé, mais c'est... Il y a des terribles de rumeurs, toujours des rumeurs puis des rumeurs. C'est ça qui fait une vie qui est terriblement difficile par rapport aux rumeurs, supposément, qu'il y aurait fermeture. C'est ça qui est le gros bobo. Moi, je me demande comment ça se fait ça que le monde est en fait tout... On va dire comment on dit des fois, le monde est en fait tout se déprimer puis se dévaloriser les autres-mêmes, du monde qui est résident à la site depuis plusieurs années. Puis il y en a qui sont même plus capables de se tenir. Moi, je comprends pas. C'est ça que les compagnies veulent qu'on commence à se diminuer puis se dévaloriser puis en fin de compte, tout le monde s'en va puis en moins de misère ferme ça. Que le monde ait du courant un peu puis qu'ils pensent à leur ville. Ah, c'est tout à fait juste, ça. C'est-à-dire que là... Parce qu'en réalité, le monde, ils se prennent tous les moindres petits canons qui sortent le monde de suite et ils sont déprimés puis ils prennent tout en peur que c'est formé. Il faut être plus raisonnable que ça un peu. En réalité, il faut que je m'en convient à nous autres. Ça fait au-dessus de 20 ans qu'on est ici. Donc, on a un avenir puis notre affaire n'est pas finie encore. À part ça, on a un conseil municipal qui travaille en accord avec tous nous autres puis c'est à nous autres de se tenir. Est-ce que vous appuyez, vous, personnellement, les démarches de votre conseil? Bien, je les appuie certain. Parce qu'ils sont là puis ils travaillent. Ils travaillent autant de notre côté que nous autres mais nous autres qu'on se tienne si on ne travaille pas de leur côté. Ça ne peut pas marcher de ça. Ça fait que ça tout le monde qui se mette en accord en scène. Donc, vous croyez qu'il y a un avenir pour gagner? Bien, un avenir certain. Il faut être optimiste un peu. Dans l'éventualité où, effectivement, les activités minières cesserait, qu'est-ce qui arriverait selon vous? Bien, on ne sera pas pire qu'on soit là. À l'heure actuelle, ça fait trois ans qu'il y a le monde qui vit dans l'incertitude puis qui se découragent puis s'envoyent d'abord à l'autre. Ils ne sont pas plus heureux que nous autres à suite. La responsabilité du gouvernement dans ce dossier, monsieur? Bien, ils ont une assez bonne part de responsabilité aussi mais en fin de compte, on va dire, comme on le dit des fois, c'est pas pire pour eux autres d'investir des affaires n'importe où qu'ils peuvent n'envoyer dans des affaires qui ne sont même pas utiles. Puis ils disent qu'ils veulent créer des emplois. S'ils veulent créer des emplois, ils commencent à garder sur le ciot. Mais pourquoi retarde-t-il le temps de... avant d'annoncer à la population à quoi s'en tenir? Parce que finalement, ce que les gens veulent savoir, c'est si ça va rester ouvert ou si ça va fermer. Bien oui, mais ils ne savent même pas d'autre main. Ils ne peuvent pas dire les nouvelles tout de suite, ils ne savent pas encore. Et ça va rester ouvert, selon vous? À mon idée, moi, je suis optimiste et je suis certain qu'on ne va pas fermer encore. Puis je n'ai pas prêt de fermer non plus. D'accord. Puis s'il faut se mettre du courant un peu, il faut se tenir. Parce que si tout le monde se lâche, puis qu'on reste une cinquantaine de personnes dans la ville, c'est officiel, les autres, ça va être le désavantage. Donc la première chose à faire, c'est que tout le monde se rallie derrière le conseil? Bien, commencer par se tenir puis se faire une unité de force. Puis si tout le monde se laisse abattre, on aura un remède force pour avoir une pression, quelque chose auprès des gouvernements. Est-ce qu'il est réaliste d'imaginer qu'effectivement une communauté mono-industrielle comme Gagnon puisse se diversifier sur des bases solides? Ah, certainement, on peut se diversifier, disons certainement, en notant que les opérations minières continuent. Je vois que les opérations minières peuvent continuer et puis le gouvernement peut apporter des solutions afin que ça continue. On parle d'aider les compagnies, que ce soit d'aider Québec-Cartier, que ce soit d'aider Cibet-Normine, d'autres compagnies, par des tarifs préférentiels d'électricité, que ce soit d'aider les compagnies à baisser leur coût de transport. Plusieurs choses ici, moi, qui me tiennent énormément. Plusieurs choses qui me tiennent énormément. Même si la vie n'est pas tellement facile, elle a déjà été. Elle a déjà été facile. Question financière, elle a été très, très, très facile déjà. On espère toujours qu'à un moment donné, que ça va enlever un petit peu. Il y a des choses possibles. Il y a du minérail de toutes les sortes. Il y a un peu de bois, il y a un petit peu de sortes de choses. Avoir notre Saint-Sacrement de route, ça avancerait les choses. D'avoir cette crise de route-là qui nous parle ça fait 22 ans qu'on travaille tout le temps. Avoir ça, mais on ne l'a pas pour l'instant. On n'est pas prêts de l'avoir. Ce n'est pas pour demain. Il y a le temps de passer avec le gouvernement encore. Il y a probablement le temps de passer quelque chose. Il n'y en reste quasiment plus. Il reste 20 000. 20 000. Ici, vous avez la route à l'on, le réservoir du Manic 5 vers la dame de Manic 5 et puis elle part de Gagnon ici. En fait, ça donne un tracé d'environ 105 000 en direction du réservoir Manic 5. et puis ici, il reste une section dans cette région ici d'environ 18 000. C'est seulement ce bout d'environ 18 000 qui empêche notre ville de se diversifier, de faire des projets d'avenir, comme on dit. Mais elle se fait très, très lentement avec des petits budgets. On joue avec notre espoir. C'est ce qu'on appelle nous autres communément à gagner notre tube de Gignes. parce qu'on est une ville menacée de disparition, une ville mono-industrielle puis c'est le remède que ça nous prend pour aller vers l'avenir. Mais si t'en as pas autre route, je veux dire, il y a personne qui va venir ici par avion avec un bagage pour faire du développement. C'est bien évident parce que ça coûte trop cher. Mais là, la route, ça semble pas important. Malgré que ça a été des promesses depuis les années 60, des promesses électorales, c'est qu'on a changé le gouvernement à maintes fois, mais c'est toujours des promesses. On a investi beaucoup d'argent jusqu'à date, mais il reste un petit bout de chemin à faire qui est environ 29 à 30 kilomètres puis on semble à bout de souffle. Donc il y a tout un potentiel, selon vous? M. Malroné, c'est ce type de développement diversifié axé à la fois sur la forêt, l'hydroélectricité et les mines que vous entrevoyez pour le nord du comté de Manicouagan. Justement. Et je pense que nos problèmes sont sérieux à un point tel que les 14 paliers de fonctionnaires au gouvernement fédéral, on n'a plus le temps maintenant de les attendre. Il va falloir, je pense, j'espère, que nous aurons un député du comté de Manicouagan qui va pouvoir agir vite avec les fonctionnaires, qui va pouvoir leur dire, écoutez, des études, on a vu assez d'études. Là, c'est le temps que nous passions à l'action et j'aurais l'intention de le faire avec le premier ministre du Québec. On lui demandait son concours dans le but de procéder à un programme de valence économique régionale qui aura pour effet de bénéficier non seulement notre région, mais tout l'est du Québec. Et puis ça, évidemment, c'est une contribution importante à notre prospérité nationale. Dans l'éventualité d'une fermeture de Siedbeck-Normin, le conseil de ville de Gaillon souhaite au moins un délai de plusieurs années avant la fermeture effective des opérations pour permettre à la Ville d'amorcer une diversification économique. Pour arriver à une diversification, il faut qu'il y ait une volonté pour nous aider à le faire. Puis cette volonté-là, il faut qu'elle provienne du gouvernement, elle ne peut pas provenir d'ailleurs. Maintenant, si, admettons qu'à le rituel, il fallait passer par la fermeture de la minière, admettons que ça soit quelque chose d'obligatoire, pourquoi le gouvernement ne donnerait pas un sursis de deux à trois ans pour, pendant ce temps-là, qu'on cherche à trouver, qu'on essaie de trouver des moyens ensemble. Le gouvernement fédéral, la ville de Gaillon et aussi les compagnies, trouver des moyens pour diversifier, parce qu'il y a un potentiel. Le potentiel, même, si on l'a dans des livres ou dans des cartes, sur des cartes ou n'importe quoi, il faut fouiller, il faut trouver des moyens. Je suis assuré que s'il y avait une volonté du gouvernement, on pourrait mettre la nôtre, puis que dans 4-5 ans, peut-être qu'on aura une population moindre. Mais on peut vivre avec une population moindre de Gaillon comme on peut vivre avec une population supérieure. Maintenant, c'est de la volonté que ça prend. Fermont, la ville jumelle de Gaillon qui fête cet automne son dixième anniversaire, est la dernière née des villes nordiques. La fermeture de Gaillon aurait un impact sur ses activités. Il est acquis qu'une bonne partie des travailleurs du lac Fahre seraient mutés à Fermont. Leur ancienneté au sein de Québec quartier qui gère les activités de Cidbeck-Normine leur permettant d'aller déplacer leurs confrères de Fermont. On parle beaucoup de la fermeture de Gaillon dans l'éventualité d'une telle fermeture. Est-ce que vous êtes personnellement affecté? Oui, je suis personnellement affecté. Je ne suis pas le seul d'ailleurs, on est plusieurs. Parce que nous autres, c'est Camillon, là. Disons, avec l'ancienneté qu'on a, j'ai six ans d'ancienneté ici. Ça veuille d'être sur le bord. On marche comme c'est une corde d'arède, là. On ne sait pas trop trop ce qu'on va tomber. On attend qu'une réponse soit faite à Gaillon. Si Gaillon ferme, nous autres, on est tous déhoffés. Puis il y en a beaucoup qui sont de même. Nous autres, on est opérateurs de camions, ils sont 50 tonnes. Vous avez des amis qui sont affectés par ça? Ici, oui. Plusieurs. Si vous voulez, on n'a pas le choix. Ça crée quand même un climat d'incertitude parmi vos compagnons de travail? On est toujours sur une tension. C'est quand même que moi, personnellement, on ne sait pas quelle place qu'on s'en va. Les autres non plus ne savent pas quelle place qu'ils s'en va. Tout simplement. On n'est pas capable de se faire de projet, mon vie, dans la vie, tant que ce ne sera pas sa clé. Si ta voiture est finie, mon vie, puis tu as l'idée de t'en acheter une neuve, bien, tu n'es pas capable. Tu ne sais pas quoi faire. Si tu as d'autres projets en bas, de t'acheter une maison ou une affaire de même ou de faire remonter ta famille ici, tu es toujours une incertitude. Tu ne sais pas quelle place ou de gorrocher. Vous risquez d'être affecté par une fermeture de gagnon? Ça, c'est garanti. Si gagnon, si, mettons, ils ferment gagnon, bien, moi, automatiquement, on va retrouver encore sur le chômeur. On ne fait rien de la troisième fois, ce n'est pas suffisant. Il y a longtemps, vous êtes dans le Nord? Ça fait cinq ans. Puis là, si ça ferme, donc, vous êtes affecté, vous faites quoi après? Probablement, on fait comme d'habitude, on va demander à Jean-Bas faire du chômeur, essayer de trouver de l'ouvreur. Mais en bas, il n'y en a pas, fait que... Après, je fous maire, c'est le gros carreau. C'est le bien-être social. Oui, oui. Vous prêtez foi à ça aux rumeurs voulant que Gagnon ferme? Oh, bien, ça, je te dirais, bien, c'est embêtant. Ça fait longtemps qu'il y en parle, c'est pas encore fait. On va le savoir. À un moment donné, mais qu'il se décide. Est-ce que vous auriez jusqu'à dire que la fermeture de Gagnon est une condition, sinon, c'est négoinant, mais en tout cas, importante de la survie de Fermont. OK, présentement, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on n'entend pas parler de Fermont comme tel. On parle de Gagnon, puis on dit, bien, écoute, Gagnon fait des déficits. Puis, naturellement, c'est tout ce qu'on entend aux nouvelles. Sauf que la situation étant ce qu'elle est, le marché mondial, du fer surtout, c'est que Fermont n'est pas surtout assuré d'une survie. En tout cas, présentement, la compagnie minière comme telle, elle fait des déficits. Bon, avec la fermeture de Gagnon, c'est que c'est bien évident que Québec-Cartier essaie de récupérer le 6 millions d'automne qui est produit à Lac-Géanine pour le produire, lui, au Mont-Rest. Ce qui augmenterait la production, en tout cas, de 6 millions à 12 millions ou aux alentours de 12 millions. C'est bien sûr que pour la compagnie minière, ça lui donnerait un second souffle. On pourrait plus penser à vivre adéquatement. Naturellement, le marché mondial, si ça n'améliore pas, si les conditions continuent à se détériorer, si on perd encore quelques contrats, la survie de Québec-Cartier sans prendre la position du président ou de la compagnie ou d'un intervenant, d'un dirigeant comme tel, je pense qu'on pourrait penser aussi que la survie de Fermont comme tel est intimement reliée avec la survie de la compagnie comme tel. puis, par le fait même, si la production diminue encore, on pourrait peut-être penser aussi à la fermeture de Fermont. Mais est-ce qu'on peut dire qu'au-delà de cette fermeture qui est maintenant éminente de Gaillon, Fermont, même avec un transfert de la production de Gaillon ici, elle n'est pas assurée? Est-ce qu'on peut plutôt parler d'un sursis dans les conditions actuelles du marché? Je pense que le mot sursis est peut-être le meilleur qu'on pourrait parler quand je disais tout à l'heure le 1, 2e souffle. C'est bien évident que Fermont va être peut-être plus à l'aise avec la production de la que je viens de rendre ici. Mais ce n'est pas naturellement un définitif que Fermont reste ouvert pour des années à venir encore. Je pense que si on n'a pas de volonté politique à vouloir maintenir le Nord québécois ouvert, à un moment donné, la compagnie ne pourra pas, si tu veux, soutenir des années, des déficits qui s'accumulent et qui s'accumulent. Il faut comprendre que la minière Québec-Quartier, en plus d'accumuler des déficits importants depuis quelques années, doit écouler sa production sur le marché européen précisément là où la concurrence est la plus vive. De plus, la maison mère United States Steel est elle-même chancelante. Dans un effort de rationalisation de ses activités, elle a dû liquider pour 4 milliards de dollars d'actifs depuis 1980. Moi, je crois que c'est l'idée d'appartenance. Ce pays-là, il nous appartient à nous autres, il appartient pas aux multinationales américaines. Et puis, si on ferme Sidbeck, on a perdu le Labrador avec Terre-Neuve, on va perdre le nord du Québec avec des multinationales américaines. Si on regarde le problème du point de vue de Sidbeck, on va parler d'une fermeture de Gagnon. Si on regarde le problème d'un point de vue plus global, c'est-à-dire d'une gestion macro de l'économie, la question est de savoir est-ce que les économies réalisées en fermant Gagnon justifient les coûts sociaux que l'on va devoir, que Sidbeck va devoir, que Sidbeck-Lamaine va devoir payer, que le gouvernement du Québec va devoir payer, que le gouvernement fédéral va devoir payer, et nous, on estime ça à environ 90 millions. Toute la question se situe là. Après Chauffeurville, la fermeture éventuelle de Gagnon et la position précaire de Fermon menacent sérieusement tout le Moyen-Ord québécois, sans compter l'impact sur les villes du littoral de Port-Cartier et Sept-Îles, déjà fortement ébranlées par le déclin de l'industrie du fer. En attendant, à Gagnon, malgré la volonté de résistance de la population, on est toujours en attente d'une décision qui doit venir de Québec, Pittsburgh et Londres. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... ...